Pour s'ouvrir à d'autres projets sur la scène et à l'écran, Laurent Lafitte a pris une décision radicale, après douze années de fidélité, il quitte la très célèbre institution culturelle française qu'il a fait connaître, la Comédie française. Il est l'un des acteurs français qui cesse de dévoiler au grand public sur le tard. Aujourd'hui âgé de cinquante ans, Laurent Lafitte multiplie les projets cinématographiques jusqu'à l'année 2020, où il réalise son premier film, L'Origine du Monde. Il joue le personnage principal aux côtés de Karine Viard, Nicole Garcia et Vincent McKenny. Et depuis l'irrésistible comédie Papa ou Maman, l'acteur français ne cesse de multiplier les rôles tous aussi différents les uns que les autres. Il a récemment surpris les téléspectateurs avec son interprétation de Bernard Tapuie, dans la série éponyme Netflix, et il sera prochainement à l'affiche du film Le Compte de Montcristo, avec Pierre Ninet et Anaïs de Moustier. Il y a quelques jours, Laurent Lafitte a joué sur les planches de la comédie française Cyrano de Bergerac, dans la mise en scène d'Emmanuel Doma. Un lieu symbolique, puisque l'acteur est lui-même pensionnaire de la comédie française depuis 2012. Mais ce lundi 29 avril, à l'issue de la dernière représentation théâtrale, il a annoncé qu'il quittait la maison de Molière. Laurent Lafitte a des envies d'ailleurs Eric Ruff, directeur général de la comédie française, a précisé que le départ de Laurent Lafitte est dû à sa volonté de se consacrer pleinement à ses nombreux projets extérieurs. Rien qu'en 2024, l'acteur français est au casting de quatre films. De plus, l'année prochaine, il souhaite se lancer dans l'écriture de son second long-métrage. Toutefois, Laurent Lafitte ne tire pas un trait sur le théâtre, bien au contraire. Il sera bientôt au casting de la comédie musicale La Cage aux Foles. Une chose est sûre, ce genre théâtral risque de beaucoup le changer de la comédie française, lui qui avait pour habitude de jouer dans les grands classiques, Marivaux, Renoir ou encore Shakespeare. Un saut dans l'inconnu, donc. Un rêve d'enfant bientôt exaucé dans les colonnes de Libération, Laurent Lafitte a annoncé sortir épuisé, mais ravi des 52 représentations à guichets fermés de Cyrano de Bergerac. Bien que très réputée, cette grande institution culturelle coueste la comédie française, demande beaucoup d'énergie et de temps. Mais Laurent Lafitte n'est pas le premier acteur français à quitter la maison de Molière après des années de fidélité. En 2015, après cinq ans au sein de la troupe, Pierre Ninet avait, lui aussi, tiré sa révérence pour les mêmes raisons que son collègue, s'adonner à des projets plus variés. Ce changement de trajectoire va donc permettre à Laurent Lafitte de vivre son rêve d'enfant, devenir Zaza dans la comédie musicale de Broadway de Jerry Herman et Harvey Feierstein, La Cage aux Foles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501